Bonjour à tous, je suis Laura de l'expertcontact.com et dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter tous les avantages que présente le statut d'indépendant. Autant pour celui qui l'exerce que pour les entreprises qui le sollicitent. Alors tout d'abord mettons-nous du côté de l'entreprise cliente. Pour l'entreprise cliente qui fait appel à un consultant indépendant les avantages sont multiples. Dans un premier temps ce statut permet à l'entreprise d'avoir affaire à un seul intermédiaire ou interlocuteur. Elle définira directement avec lui le cadre de la mission qui lui sera confié. Dans les délais de la mission elle pourra également voir avec le consultant lui-même qui sera en mesure de lui donner la meilleure estimation. Donc d'un point de vue financier elle pourra assez facilement le mettre en concurrence avec de grandes entreprises afin de négocier les coûts, les délais et la prestation. De plus cette façon de travailler peut lui éviter de recruter une nouvelle personne dans ses effectifs pour un besoin qui n'est que ponctuel. Alors observons maintenant les avantages que présente ce statut pour le consultant. Tout d'abord sur le plan administratif. Ce statut n'est pas aussi contraignant que dans une grande société. Cela va lui permettre d'assurer une meilleure flexibilité ainsi qu'une meilleure réactivité auprès de sa clientèle. De plus par son statut d'indépendant, le consultant a la possibilité de choisir et sélectionner les missions pour lesquelles il souhaite intervenir. Son parcours professionnel, ses formations et les missions qu'il sélectionne lui permettront d'obtenir une vraie spécialisation dans un domaine en particulier. Le fait de devenir spécialiste d'un secteur en cumulant une grande quantité de compétences pointues qui vont lui permettre de prospecter sur certains marchés de niches qui sont parfois libres de toute concurrence. La liberté de décision du consultant indépendant lui permet de fixer aussi ses clients et le détail de sa mission. Étant l'interlocuteur principal, il n'y a pas de risque de perte d'information. En fixant lui-même les délais et les détails de la mission, il peut aisément adapter ses horaires de travail par rapport à sa vie personnelle. Le consultant a également pour avantage d'être moins soumis à la pression hiérarchique et il reste maître de son travail. Il est libre de prendre des congés quand bon lui semble. Il doit cependant toujours garder à l'esprit qu'il est le seul garant de son activité et de sa paye qui va en découler parce que là ça dépend vraiment de la valeur ajoutée qu'il va générer et non pas d'un quota horaire qu'il aura fourni. Donc en ce qui concerne sa rémunération, c'est à lui de fixer le taux journalier moyen, on appelle ça le TGM. Donc c'est à lui de définir le taux qui sera le plus cohérent en rapport avec les tarifs appliqués par le marché et les compétences et expériences professionnelles qu'il possède. Donc pour finir, je vous conseillerais de toujours garder à l'esprit que même si ce statut présente un grand nombre d'avantages et de liberté, il nécessite beaucoup de travail annexe comparé à un travailleur salarié. On ne s'improvise pas consultant indépendant du jour au lendemain, cela demande un vrai délai de réflexion et une préparation en amont. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle aventure entrepreneuriale et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.